Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui se termine comme elle a commencé c'est à dire en hausse puisqu'après une ouverture haussière sur la configuration du jour nous avons une poursuite du mouvement avec inscription d'un nouveau plus haut significatif et au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5476.20 et gagne 0,23% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici la poursuite de mouvement, deux gaps cette semaine, un ouvert dès lundi nous verrons qu'il n'est pas sans conséquences, un ouvert mercredi ce gap a été préservé puisque la zone horizontale ici qu'il a englobé et bien est du coup devenue support et donc on termine quasiment au plus haut de la semaine. Donc une semaine qui permet de valider la poursuite ici du mouvement haussier qui était la tendance de fond avant ici cette phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste haussière avec ici un MACD qui continue à évoluer d'une manière positive, repasse ici au dessus de sa zone d'équilibre et un RSI qui évolue en zone de surachat même si l'entrée ici n'est pas des plus dynamiques. Nous avons des volumes qui sont dans la moyenne sur cette séance et donc nous avons une semaine qui s'est faite quasiment sur les niveaux d'ouverture puisqu'après les niveaux d'ouverture et bien on n'avait que très peu de volatilité sur ces séances avec des petites bougies qui n'ont pas énormément de convictions, pas énormément de volume mais qui n'infléchissent pas non plus la tendance et donc avec ce nouveau point haut significatif et bien nous avons un signal ici de poursuite du mouvement. Alors nous sommes vendredi, avant d'aller plus loin je vous propose une vue des marchés et du CAC 40 en hebdomadaire. Alors je vous disais tout à l'heure que ce gap ici n'était pas sans conséquence. Lorsque l'on regarde cette dynamique d'un point de vue un peu plus global la semaine dernière nous avions tracé ici cette zone de résistance enfin une semaine précédente et ce que nous pouvons constater donc par rapport au fait que nous avons eu ici un premier test suivi d'un retour ici suite au premier contact avec cette résistance on est venu enfoncer ici une zone. La semaine dernière je vous disais qu'on avait une configuration ici en quasi pénétrante qui était un signal plutôt haussier. On confirme cette semaine avec donc un gap qui s'ouvre sur la zone de résistance qui permet son franchissement. On revient chercher ici cette résistance en tant que support et on valide un nouveau plus haut significatif. Donc d'un point de vue hebdomadaire le signal est très important car nous avons là un gap de rupture qui valide la sortie de cette dynamique baissière. Alors pour que d'un point de vue moyen terme on repasse dans une dynamique haussière il va falloir casser ici ce dernier contact, savoir ce dernier point haut significatif et donc cette fameuse zone ici majeure des 5532 points qui est toujours l'objectif haussier de cette dynamique moyen terme. Là aussi du point de vue des indicateurs on repasse à la hausse ici sur le MACD qui commençait à faiblir sur les deux dernières semaines et nous avons une poursuite du mouvement haussier sur le RSI. Donc pour l'instant il n'y a pas d'ombre au tableau, on est vraiment ici sur un signal qui invalide la poursuite de la consolidation sur un gap et un nouveau plus haut significatif. Donc d'un point de vue moyen terme aucun doute nous avons ici un objectif de retour sur la zone des 5532 dont l'éventuelle rupture nous donnerait des signaux assez importants d'un point de vue moyen terme puisqu'il y aurait ici retournement de la situation par rapport à la rupture ici de ce point haut significatif. Donc par rapport à la semaine prochaine ce qu'il faudra surveiller donc c'est un éventuel retour de la zone des 5532 et d'un point de vue moyen terme si une phase de baisse venait à se mettre en place et bien c'est la zone des 5390 mais aussi l'ancienne zone de résistance oblique baissière qu'il faudra valider comme support pour poursuivre ou enfin espérer poursuivre ici sur une poursuite de cette dynamique haussière. Alors si nous revenons maintenant sur la vue journalière, nous avons vu que nous avons donc cet objectif des 5532 points. Alors il y a un scénario alternatif que je vais vous présenter. Pour l'instant il n'y a aucun signe qui va en ce sens mais il s'agirait d'une possibilité. Naturellement la priorité ici est haussière avec un objectif de retour ici sur la zone des 5532 et ce tant que l'on reste ici au-dessus des 5449. Mais maintenant le scénario alternatif c'est que nous avons eu ici une dynamique forte qui affaiblit ici suite à l'ouverture de ce gap. Donc la semaine prochaine si dès lundi on venait à ouvrir sous cette zone ici des 5449 voire même la zone ici des 5442 et que l'on repartait à la baisse à savoir si on avait ici un gap qui s'ouvrait sur cette zone le signal de retournement serait très important puisque nous aurions ni plus ni moins qu'un îlot de renversement ici sur cette phase. Alors pourquoi j'évoque cet îlot ? Tout simplement parce que depuis l'ouverture de ce deuxième gap on n'a plus de dynamique. On voit ici qu'on a trois bougies avec très peu de volatilité, très peu de conviction. Même si on retrouve ici la zone horizontale comme zone de support on a un manque de puissance pour assumer totalement le suivi de ce mouvement. Et donc le risque c'est d'avoir ici un signal technique qui viendrait invalider cette dynamique et ce signal technique pourrait venir ici d'une ouverture sur un gap. Vous voyez ici ce point bas significatif là sur 5449. Si on ouvre sous ce niveau le risque sera très important. On aurait un objectif de retour ici très fort sur la zone des 5390 points et qui nous donnerait un signal de retournement assez important. Et le deuxième niveau important serait un éventuel retour ici sur la zone des 5390 puisque là nous avons un deuxième gap qui est à combler. Donc vraiment si le scénario rouge ici se réalise et bien si on ouvre sous 5440 de lundi attention le risque de retournement est très fort. Tant que l'on reste au dessus des 5449 même si on revient ici ouvrir un gap par rapport à cette bougie mais que l'on contient ici cette zone, on reste dans une dynamique haussière. Par contre c'est sous cette zone que tout peut basculer et naturellement tant que l'on reste au dessus on vise ici un retour sur la bande de Bollinger supérieure et la zone des 5532 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. Alors du point de vue des statistiques, hier je ne vous en ai pas parlé car on n'avait pas assez d'occurrence pour donner une statistique fiable sur la configuration. Sur la configuration du jour, les choses changent un peu puisque nous avons une probabilité qui est assez partagée pour la bougie de lundi, savoir qu'on est à vraiment 51% de probabilité par rapport à la configuration, donc peut-être à la hausse ou à la baisse et franchement on n'a pas une énorme conviction donc c'est vraiment histoire de ne pas dire 50-50, 51% c'est très proche donc on voudra dire qu'on a une chance sur deux de partir à la hausse ou à la baisse à partir du niveau d'ouverture de lundi. Vraiment aucune conviction sur cette statistique. Par contre, sur les jours suivants, il semble que l'on conserve encore une priorité plutôt haussière sur la suite des mouvements, même si la conviction n'est pas très forte puisque a priori sur une probabilité de poursuite du mouvement haussier sur plusieurs jours, nous sommes sur un pourcentage à 58% mais avec un potentiel relativement faible par rapport à la dynamique que nous avons puisqu'en fait on a une poursuite de mouvements mais pas avec une très forte dynamique donc sur plusieurs jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture et en fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada